Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendom, toujours avec Kong-Rong. On se retrouve juste après la sortie du DLC des 8 princes, je crois, que ça s'appelle. Donc nous on va continuer la partie sur le vanilla, pour l'instant on ne l'a pas terminé et puis ça fait son bonhomme de chemin. J'ai l'impression, je n'ai pas souvenir que quand j'avais sauvegardé, il y a des trucs qui étaient autant en négatif partout, donc je pense que la mise à jour a peut-être fait réajuster ou équilibrer des bâtiments et que ça part un peu en couille. Donc on va essayer de gérer ça tranquillement. A part ça, on était en train d'avancer, donc ça c'est qui ? C'est un mec lambda. On avait ici une armée ennemie qui se pointait, qui est plutôt efficace quand même. On a de la milice d'arche, on a de l'herbe à l'étrier, on a des gens un peu énervés dedans. Alors sachant qu'on a une armée ici qui tient plus ou moins la muraille là, et qui n'est pas non plus ultra en forme. Après on a un trébuchet, ça peut être tendu. Ça peut être tendu. Ils s'entendent bien, non ils ne sont pas amis, donc ça va. Ici on va continuer d'avancer par là avec lui par contre. On verra ce que font les... Ce que fait cette armée, est-ce qu'elle décide d'aller par là, est-ce que... De toute façon c'est l'hiver, elle ne va pas aller très très loin. On a le temps de la voir venir. On va peut-être aller par ici, parce que ça je l'avais donné comme cible à lui, mais vu qu'il a décidé de casser notre vassalisation pour son plus grand désarroi, ça part un peu en couille. Alors on était en train d'améliorer des trucs, vu qu'on perd des sous, on ne va pas faire de trucs de fifou. L'armée de Kong-Rong, on était en train de faire un siège ici. Alors notre ravitaillement se casse la gueule, mais normalement le siège devrait tomber assez vite. On a quand même quelques armées de Kaokao qui traînent encore, qui pourraient essayer de venir foutre la merde, donc on verra ça. Si jamais ça arrive, on a toujours notre embuscade ici. Au niveau des constructions... Alors, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas d'affectation qui diminue les coûts de construction, donc on peut regarder librement ce qu'on peut faire. Ici, on peut améliorer ce truc-là. C'est pas une priorité. On peut améliorer les revenus de l'industrie, c'est mieux. On peut améliorer les revenus du commerce, c'est pas mal. Ici. Alors ici, on peut produire un peu plus de nourriture et de revenus commerciaux. Augmenter les revenus de la paysannerie et de la production de nourriture, ouais. On peut construire une académie de poésie. Alors, l'ordre public descend. Facteur négatif, moins 12 à cause de la population. Améliorer un peu l'ordre public serait peut-être pas déconnant. Bon. Pour l'instant, c'est pas une priorité non plus. Alors ça, revenu de toutes les sources. Ah, ça, ça ferait du prestige. Ça, c'est cool. En plus, ça coûte cher quand même. Ici. Bon, ça fait du revenu. Alors, ayez. Est-ce qu'on a des bâtiments qui augmentent l'ordre public ? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Ça, ça nous débloque des entrepreneurs. Tiens donc. Bon, là, on est sur un bâtiment qui est déjà ultra haut de gamme quand même. Ça augmente un peu l'influence commerciale. Ou le coût du réseau dissimulé pour les espions ennemis. Bon. Rien qui m'envoie trop du rêve pour l'instant. Très honnêtement. Ouais. On va pas améliorer ce petit bâtiment-là qui coûte 1500. On va le lancer. Ça prend pas mal de tours. Mais on va garder un petit peu de sous si notre revenu reste négatif. Et on va passer le tour. Alors ici. Il revient vers nous, mais pas trop. Ah, là, elle décide de prendre le bateau. Pourquoi pas. On dirait qu'il est en train d'essayer de mettre les moyens pour nous mettre à mal. Il va effectivement falloir qu'il mette les moyens. Ah, ici on a une armée ennemie qui arrive. Alors, donc là, on a lui qui a reformé la mine de cuivre. Pas de problème, à la rigueur. Ça ne me dérange pas. Coalition créée entre Liu Kong et le duché de Wu. Ah, Kiao Kiao. Il a fait un traité de paix. D'accord. Donc on va peut-être avoir d'autres ennemis qui vont se pointer. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Votre armée lance l'offensive ? C'est beau ce truc. Votre armée lance l'offensive. Alors, regardons les événements. Lui, il continue d'essayer de s'infiltrer. On a eu les neuf chapitres sur l'art mathématique. Ok, très bien. On a terminé une école publique. Et qu'est-ce que c'est que ce truc ? Effet de l'armée. Ravitaillement plus suite. Je ne sais pas du tout ce que ça fait ce truc là. Est-ce que ça met un truc ? Point d'action d'armée disponible. Donc ça n'a pas l'air fifou pour l'instant. Pourquoi je ne peux pas aller par là ? Je ne peux pas aller par là. On est d'accord. Non, je ne peux pas passer par là. Pourquoi je ne peux pas passer par là ? C'est quoi ce délire ? Ah non, d'accord. C'est parce que c'est dans la zone de contrôle. Je me disais, merde, il y a un truc qui m'empêche de passer. On va voir ce que fait cette dame. Ça c'est une armée de qui ? Fin de Lyon. Ah bah c'est elle. Elle est en train de se lancer plus ou moins à l'assaut par là. Au niveau des garnisons. Qu'est-ce que ça donne ? Ici on a de la qualité mais pas du nombre comme toujours. Ici j'imagine que c'est pareil. On a de la qualité mais pas du nombre. On va peut-être... Ouais, on va peut-être lancer un petit... Pas un repli stratégique bien sûr, ne disons pas ça mais... On va reculer avec cette armée. Ah, je ne peux pas traverser sérieux de ce tour là. Pfff, quelle plaie. Par contre je peux rentrer dans les bateaux et... Débarquer. Ok, parfait. Bon, visiblement les gays ne sont pas forcément très intéressants. Donc cette armée là, c'est de la merde de toute façon, même si elle nous attaque. Mais vu qu'il est en train de traverser là et qu'il y a quand même de l'armée qui revient, on va se blinder un peu. Ici il ne se passe pas grand chose. Il n'a pas détecté notre embusquette, visiblement. Donc, tant mieux. Ici nos réserves commencent à être short. On va regarder un petit peu ce que ça donnerait. Alors, on a déjà un travail de sape et on a encore un tour pour un bélier. Plus nos trébuchets. En plus l'attrition est en train de faire des massacres. On va continuer un tour de plus. On va voir s'il amène des gens. Si jamais il amène des gens et qu'on a l'occasion de détruire une armée supplémentaire, on ne va pas se priver. Bon voilà, l'équilibre est revenu. Ça c'est parfait. On a un niveau à prendre ici. Alors, qu'est-ce que tu peux faire de beau toi ? L'expérience du personnage, plus de chances d'être capturé, portée de renfort. Portée de déplacement en campagne. Bon, rien de fifou pour lui. On va augmenter ça. Sa détermination. Hop. J'imagine qu'il est en affectation ici, si ça m'a ciblé là. Ouais. Nickel. La satisfaction ici, on ne peut rien faire pour. Non, on ne peut rien faire pour. Malheureusement. L'armée de Kong-Rong, rien de neuf. Ici, on peut construire un truc parce que c'est gratuit. L'ordre public est à zéro, mais il est haut d'un autre côté. Ça ferait moins huit. On passera à moins quatre, on va le faire. Ça ne coûte rien du coup, et ça peut être utile. Ah, et on peut prendre une réforme. Très très bien. Alors, on était parti par là, la base. Ça nous débloquerait ces trucs-là. Les arbalétriers à répétition lourds. Et plus de satisfaction pour les stratèges. Ce qui n'est pas si mal. On peut aussi réduire le salaire des personnages. Ça, c'est très cool. Ah, mais ouais, non. Ce qu'on voulait, c'était ça. Débloquer les espions. Débloquons les espions. On va pouvoir faire un espion de plus. Lui, il est chez Kyao Kyao. Lui, il est chez Lubu. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas. J'aimerais bien envoyer quelqu'un dans le duché de Zong. Non, pas le duché de Zong. Alors, on a Guifen, Yenbi et Shangzun. Regardons un peu. Guifen, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? Alors déjà, tu as plein de troupes, donc tu coûts très cher. Mais d'un autre côté, c'est des troupes qui collent avec ce que tu es. C'est un mec qu'on a recruté à Kyao Kyao, je crois, celui-là. Où sont ces... C'est où déjà ? Ah, putain, c'est très sucre. Revanche, t'es mérité. Plus de chance d'être... Ouais, ok. Ça, ça joue pas sur l'espionnage. Et ça, ça joue pas sur l'espionnage. Ok. Lui, là, grâce, franchise, et fraternité. Ah, un petit bug du régiment. Ah oui, c'est lui qui a des troupes à la con, là. Donc ça pourrait être intéressant de s'en débarrasser, entre guillemets, comme ça. Et toi, détermination, superstition, et solitude. Je pense qu'on va envoyer Yin Bin. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Alors, le duché de Zong. Yin Bin, mon ami. Essaye donc d'aller voir un peu ce que fait notre cher allié dans sa vie. Et on passe le tour. Alors là, ça y est, ils sont en train de... D'amener du renfort. D'autres, elles avancent sur son petit bateau. La vache, on se visse avec le bateau, ouais. Purée. C'est carrément plus rentable que sur terre, on dirait. Bon, lui, il continue de s'étendre aussi, hein. Alors. Wang Lang. Arranger le mariage. Notre personnage rejoindra cette faction. Donc on perdrait notre général plutôt top. Ouais, bof. Franchement, bof. Je l'aime beaucoup. En plus, elle a un très bon stuff. Non. Enfin, on verra si elle n'est pas contente. Mais là, comme ça, ça ne m'envoie pas du rêve, on va dire. Ok, donc lui est parti. Espion déployé. Ok. Officiel corrompu. Le siège se poursuit. Les camps ne semblent pas franchis malgré la fin. La maladie ne me résiste. Un matin, un message arrive cependant à l'intérieur de l'enceinte par un oiseau. Il nous ouvre les portes pendant 5 tours. Pour 500. Non, non, on s'en fout. On a défoncé les murs de toute façon. On s'en tamponne. Donc il y a des gens. Espions déployés, espions déployés. Donc nos espions sont partis du coup, mais... Maintenant, il va falloir qu'ils arrivent à s'infiltrer. C'est pas facile, ça. Elle, est-ce qu'elle n'a pas apprécié ? Désirer une position à la cour ? Non, non, non. Visiblement, ce n'était pas non plus dans son plan de bataille de faire ça. Alors, allons là-bas. Pourquoi je ne peux pas avancer ? Sérieux, tu as déjà dépensé tous tes points ? Putain, quelle merde. Allez, on va passer en vitesse rapide. On va aller se foutre là. On va essayer de la choper celle-là, si on peut. Alors, ici, on va lancer l'assaut. Hop, voilà, on a un bélier, on a pété les murs. Franchement, on va la faire. Enfin, on ne va pas la faire, pardon. On va la déléguer. Ça ne devrait pas être très très long. Oh la vache, on a souffert quand même. Purée, je suis sûr qu'ils ont attaqué du côté où il n'y avait pas les murs. Alors, il commence avec 100 d'armes publiques, moins 5 de nourriture. Très très bien. Je ne me souvenais pas qu'il y avait ça, tiens. Je ne vous ai jamais fait attention. On occupe un. Nous inculquerons la droiture à cette colonie. Ils ont manqué de stratégie. Nous inculquerons la droiture à cette colonie. Oh, un pur sang, c'est cool ça. Et du coup, on a la commanderie au complet. Alors bien sûr, il faut qu'on répare, parce que, vu les sièges qu'on a faits. Alors, comment ça se passe ? Il y a des fermes, il y a un pavillon, un bâtiment agricole, il y a une garnison stationnée. Ça, c'est plutôt cool. Un camp de travail agricole, et les fermes céréalières. Ouais, on est plutôt bien. C'est plutôt une bonne cité. C'est plutôt une bonne cité, je trouve. Toi, viens là. Ici, il y a les renforts, vu qu'il est en campement. Donc, on ne va pas trop tenter la chance non plus. On va rester proche de la cité. Bon, il va falloir qu'on s'occupe de l'ordre public, par contre, là. Parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment le drame. Wow, 7000, ça coûte ça. Putain. J'ai l'impression que les seuls bâtiments qu'on a pour l'ordre public, en fait, c'est nos académies, là. Du coup, c'est un peu le drame. C'est clairement le drame. On va se prendre une rébellion à ce rythme-là, assez vite. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il est aussi bas. La population, là, moins 10 de population. Pourquoi ils ne sont pas contents, les gens ? Je ne comprends pas. Population... Ah d'accord, ok. Parce qu'ils sont nombreux, ça fait moins 10 d'ordre public. Donc, en fait, ça va normalement, théoriquement, plus ou moins s'équilibrer au bout d'un moment. Là, ils sont 700k et ça fait moins 1. Par contre, du coup, ça veut dire que la population va se casser la gueule. Est-ce qu'il y a un bâtiment qu'on pourrait virer, éventuellement ? Revenu du commerce, revenu de l'industrie. Revenu du commerce, influence commerciale. Revenu du commerce, production de nourriture. On va virer ce bâtiment. démolir. On va le remplacer par un truc d'ordre public. On a déjà bien assez de production de trucs de nourriture et compagnie. Là, je n'ai pas l'impression que notre vassal s'en occupe des masses. Pourtant, il me semble qu'on lui avait demandé. Oui, on lui avait demandé. Je t'offre 2 provinces de plus sur un plateau. Ce serait cool que tu t'en occupe. J'apprécierais vachement. Alors, Taishen. Taishen, il faudrait qu'on augmente ça. De toute façon, on a un truc là. Il faut qu'on fasse un bâtiment. Donc, dès qu'on récupère une affectation. Ouais, c'est dans 5 tours. C'est un peu loin. Il nous faut 3000. Bon, dès qu'on a assez de blé, on améliore cette cité-là. Pour pouvoir construire ce qu'il faut. Tiens, ils ne sont pas contents, eux. Ah, ils ne s'entendent pas, eux. Merde. Je n'avais pas fait gaffe à ça. Bon, bah, tant pis. Ah oui, toi. Que je ne veux pas te bouger. Tu peux attaquer ce truc là. Alors, à quoi ça ressemble? Bon, on va lancer la bataille. Une petite bataille comme ça, la fraîche. Ah, ils vont prendre cher, hein. Ils sont affamés, déjà. Quand ils ont des barricades, 5 tours. Allez, on va le faire. Ça changera un peu de faire de l'attaque. On va voir un peu si on s'en sort mieux que l'IA pour attaquer. Je crois qu'on n'a pas de trébuchet dans cette armée, hein. Alors, c'est parti. Voyons ça. Alors, à quoi ça ressemble? Ok, il y a une entrée ici, une entrée ici, une entrée ici. Putain, c'est bien défendu, hein. Et une entrée là. D'accord. Le point est là. Il faudrait qu'on soit capable de rentrer au moins par deux trucs. Ça m'a l'air d'être ces deux-là les plus proches. On va se déployer sur ces deux flancs-là. Jusqu'où tirent les tours? Ok, quasiment jusqu'à la zone verte. Très très bien. On va foutre des tireurs. Deux côtés. Est-ce qu'on a des flèches enflammées? On a des flèches enflammées. Ça, c'est parfait, ça. On va pouvoir foutre le feu autour. Hop, vous tous. Ici. Voilà. Flèche enflammée aussi. Comme ça, on aura les arbalétriers qui pourront tirer sur les gens et les archers qui pourront foutre le feu autour. Alors, on n'a pas beaucoup de gens avec des boucliers, malheureusement. Mais c'est pas grave. On va foutre nos unités de choc par ici avec toi. Donc la cavalerie, je la mets là des fois que ce soit vide. D'ailleurs, on va peut-être même faire une autre stratégie et la mettre complètement de l'autre côté. Voilà. Hop. Et deux autres unités ici. Voilà. Comme ça, ça nous permettra d'être très très offensif si besoin. Donc ici, on garde juste ça. Ouais, ça m'embête un peu quand même. On va quand même au moins prendre une unité avec un bouclier. histoire de... Et c'est parti. Alors. Les mecs avec des flèches enflammées ils vont foutre le feu là. Les arbalétriers ils vont foutre le feu là. Ici, c'est très faible. C'est pas plus mal parce que c'est là qu'on est le plus fort. On va foutre le feu autour et tirer sur ces cons. On va garder nos autres archers pour l'instant en réserve. Courez, parce que vous êtes un peu sous le feu là. Brouillez-vous. Sur les autres flancs pour l'instant il a mis des troupes donc nos cavaliers ils les fixent ce qui est plutôt un bon échange je trouve. On a quand même 6 unités contre nos quêtes de cavalerie. Alors là, il faut foutre le feu. Parfait, ça suffit. Tirer sur l'autre. Ici, pareil. C'est fait. Tirer sur l'autre. Ah, il fait nuit. Il y a un petit nuage qui descend. Ah, là il recule. Alors attention. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ok, visiblement quand les tours sont cassées il se replie. Intéressant. On va donc avancer jusque là en courant en tant qu'à faire. avec vous et vous. Donc les tours continuent de nous tirer dessus mais elles devraient normalement bientôt s'écrouler. Voilà, c'est le cas pour une. Ici pour l'instant il recule. Ah putain, ici je me suis arrêté un chouïa trop loin. Hop, on va retirer dessus aussi tant qu'à faire. Pareil pour vous. Avancez un peu. Vous vous avancez par là. Normalement il devrait décider de se replier s'ils font la même stratégie que de l'autre côté. Alors ici ça bouge. Ici ça se ramène un peu aussi. Du coup on va prendre nos cavaliers qui sont là. On va les faire passer au large des tours. Revenir par là. Alors là on va pouvoir allumer ses cons. Alors là il recule, il recule. Ok très bien. Alors, calmez-vous les gens. Vous, vous, et vous. Placez-vous là. Donc là on va essayer quelques tirs mais normalement on devrait les dépiauter. Assez facilement. On va avancer nos mecs avec boucliers jusque là. Voilà, on les a dépouillés. Comment ça se passe ? Il y en a une autre qui s'approche là. Est-ce que nos arbalétriers peuvent leur tirer dessus ? Oui. Allez, c'est parti. On va charger. Ici on va aller par là-bas. Alors, calmez-vous vous. Voilà, mise d'archers. Tirez sur eux. Tirez sur eux. Ici ça se passe comment ? Là c'est bon. Ici. Il reste des archers ici. Tiens, intéressant. Est-ce que nos cavaliers sont loin déjà ? Oui un peu. On pourrait quand même prendre... On va quand même envoyer une cavalerie là pour faire une petite charge contre eux. Ici on continue de les tenir parce que pourquoi pas. Alors là normalement c'est pareil, on devrait les défourailler assez rapidement. Ouais ok, non là il s'éloigne ça ne sert à rien. Enfin encore que. Si si, ça sert carrément. Reviens par là toi. Toi aussi. La tour, elle tire. On va leur demander de foncer ici pour prendre ce truc. Toi, charge donc par là. On a besoin d'un petit peu de cavalerie. Ici on va envoyer eux pousser. Alors eux ils font quoi ? Je ne sais pas ce qu'ils font mais à la rigueur ce que vous pouvez faire c'est venir vous foutre par là. Histoire d'eux. Ici j'ai l'impression que eux viennent vers nous donc on va les allumer. C'est pas un problème. Ici ils statent. Ici pareil, ils statent. Ok, bon là ils s'enfuient. Donc du coup avec eux on est capable de charger dans le dos de ceux-là. Avec nos archers ouais donc eux ils vont par là ok, donc vous deux. vous allez courir ici s'il vous plaît enfin s'il y a la place alors il va falloir se resserrer voilà hop là pareil continue ta charge ils se sont reformés donc tant qu'à faire on va s'en occuper ici avancez un peu là il y a peut-être moyen de le prendre oh merde putain je l'ai mal sélectionné hop là pardon toi tu charges ici vous avancez là ici ils perdent beaucoup de temps à courir un peu dans tous les sens ce qui m'arrange ici finalement ils ont changé d'avis ce qui ne m'arrange pas particulièrement mais tant pis on va se resserrer et avancer là du coup hop c'est peut-être même un peu trop loin déjà ici ça suffira vous vous allez avancer ici histoire d'être un peu près à portée alors eux ils se mettent en position ok donc là on va pouvoir les allumer normalement eux ils ont une bonne portée voilà ici ça totalement fuit c'est parfait alors il reste quand même pas mal de lanciers encore qui protègent le coin la cavalerie on va l'avancer jusque là ça devrait les faire courir un petit peu paniquer un petit peu on va reculer le général un pas de plus vers la victoire là je ne leur ai pas donné l'ordre de tirer c'est eux qui choisissent leur cible donc il va peut-être falloir tirer là ici chargez les gars alors les guerriers lanciers avec leurs boucliers mais ça suffit pas ils se font défoncer alors ici pareil on a dû se remettre en rang serré mais ça suffit pour leur faire très mal alors vous arrêtez stop replacez vous voilà voilà ça à mon sens c'est une manière relativement intelligente on va dire de disperser ses troupes quand on attaque un truc comme ça on sait qu'il est limité à l'intérieur qu'il ne va pas pouvoir tout protéger on le force à fixer des trucs à droite à gauche et on l'écrase là où il est faible des petites flèches enflammées ça aide il n'y aurait pas eu ça j'aurais un peu plus galéré contre les tours clairement je ne vais pas dire le contraire non plus hop voilà est-ce que vous pourriez avancer genre par ici je pense qu'il y aurait moyen de prendre quelques tirs sympathiques en faisant ça pareil pour vous alors les arbalétriers n'ont plus de munitions donc on va les laisser tomber on va prendre que ceux-là hop voilà vous on s'en fout posez-vous par là vous vous allez courir jusqu'ici également le général aussi là on a reculé avec notre cavalerie ok visiblement il est en mode en mode brutasse par là donc vous vous allez courir pour vous placer vous vous tirez jusqu'où ? ah mais vous n'avez plus de mission merde du coup arrêtez-vous on va se contenter de tirer là ça devrait suffire déjà à faire un peu mal et là on va se préparer à avancer avec notre cavalerie qui devrait se faire un plaisir de taper sur ses cons hai courez par là vous on va en mare de bouclier et tout c'est trop tard alors là donc là du coup ce qu'on fait c'est qu'on charge avec eux parce que là comme il dit on n'a plus de munitions donc c'est l'heure d'y aller à la main et pour ça on va faire céder un peu tous ces joyeux de riz alors je sais pas ce qu'ils foutent par contre c'est pas la peine de vous arrêter pour taper sur 4 peons qui s'enfuient, vous êtes gentils voilà, là on leur fait une charge dans la tronche, on leur a mis un petit malus de morale avec les flèches enflammées ce qui ne frappe pas de mal notre général, il va courir jusqu'ici ça leur fera les pieds, alors arrêtez vous, tirez c'est bon on va passer sur de la flèche normale reculez vous, laissez la place à notre copain général qui va se faire un plaisir de charger là dedans pareil toi, fais donc un petit tour par là, en formation en pointe là voilà ça s'aide complètement ici on leur tape dessus pour pas qu'ils se reforment ici on se referme dans leur dos notre copain général, il court jusqu'ici là c'est complètement cédé j'ai bien envie de les charger dans le dos de ceux-là pendant qu'on y est eux ils sont pris de toute façon, voilà ça s'aide totalement ils ont dû sentir la cavalerie qui arrivait dans le dos là la morale à 22, la charge, morale à 6 boum moins 151 le morale, moins 162 ils n'ont pas cédé, ça y'a ils ont cédé ok c'est la victoire parfait, c'est une bataille de sièges donc pas la peine d'aller plus loin ça s'est terminé à l'ancienne sur la place, donc c'est pareil normalement même si les tours avaient brûlé il aurait dû rester à défendre les entrées c'est là que ces unités auraient été le plus efficaces ils se seraient pris des rafales de flèches pendant un moment, je dis pas le contraire mais on l'a subi qu'est-ce qu'on fait de ce truc ? mettre à sac franchement ça m'emmerde de garder ce truc là mais alors vraiment allez comme ça on a des sous et on va pouvoir travailler Taishan hop c'est parti alors ensuite là on avait bougé on avait bougé ici aussi on avait fait le taf ok c'est pas mal le prochain tour risque de voir quelques autres batailles alors comme je dois faire paraître cet épisode avant 19h et bien je vais m'arrêter là pour l'instant j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas et du coup on se retrouve très vite pour affronter la marche vengeresse de l'ubu et voir comment on peut gérer ça n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé je vous dis à très bientôt merci à toutes et à tous merci 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 à tous